... Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Ce soir nous recevons la comédienne Lou Le Sage pour parler d'un des films les plus singuliers de ce début d'année, L'Histoire d'une mère de Sandrine Wessé. Bonsoir Lou Le Sage. Bonsoir. Le grand public vous connaît depuis LOL. Les Mélomanes vous connaissent depuis votre album solo, Under My Bed. Mais là vous êtes présent dans Oblique ce soir pour parler d'un film très étrange. C'est le retour aussi d'une cinéaste très singulière, Sandrine Wessé. Le film s'appelle L'Histoire d'une mère. C'est l'adaptation d'un conte d'Anderson qui est paru au milieu du 19ème siècle. J'ai cru savoir que Sandrine Wessé et vous, vous connaissiez depuis très longtemps. Oui, c'était une amie de mes parents. Et je la croisais à des barbecues ou des fêtes surprises. Mais on s'était jamais vraiment... Enfin j'étais une enfant, donc je jouais avec tous les enfants de la fête, etc. Et on s'était jamais vraiment parlé. Et on s'est rapprochés petit à petit. Et un jour, voilà, elle m'a dit qu'elle m'avait écrit un rôle. Et donc j'étais très étonnée, très surprise. Et très contente parce que j'admirais énormément ce travail. Vous aviez donc vu, mais pas été sur le tournage quand même, de Y aura-t-il de la neige à Noël ? Oui, j'avais vu Y aura-t-il de la neige à Noël et j'avais adoré ce film. Il m'avait beaucoup touchée. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'idée de la maternité. Dans tous ses films. Vous, dans le film, vous êtes une mère. On va écouter un extrait. Vous êtes une jeune mère. Évidemment, quand on est si jeune comme vous l'êtes, est-ce qu'il y a une mise en condition qui est spécifique quand on a sur les épaules la figure d'une mère et qui plus est dans un conte, un conte qui est quasiment double lui aussi ? Justement, le personnage de Neige est très étrange pour ça parce que c'est une mère mais c'est aussi une jeune fille et elle se comporte avec son enfant aussi en lui donnant des bonbons en cachette par exemple ou en jouant avec lui énormément. Donc c'est une mère et une sœur en même temps et il y a une certaine folie aussi qui se dégage de tout ça. Alors on va écouter le résumé du film dit par une jolie voix et ensuite, juste après, un extrait. Dans un hameau où la nature semble imposer son rythme, une jeune femme nommée Neige entretient une relation fusionnelle avec son petit garçon, Louis, qui ne parle pas. Tous les deux vivent très modestement sous le même toit que la grand-mère, Héloïse, une femme acariâtre entre sorcière et guérisseuse. Dans la maison d'à côté, des notables s'installent et préparent un fastueux mariage. Chaque soir, Neige lit une histoire à son fils pour l'endormir. Mais les adultes peuvent eux aussi succomber au compte et Neige entre brutalement dans un rêve déchirant. Qu'est-ce que tu fais là, Neige ? Je vais me livrer une nappe pour le mariage. Et comment va ta grand-mère ? Ça va. Et le petit ? Ça va aussi. Tu sais, je me disais que quand même, c'est pas très confort à la ferme. Héloïse se fait vieille et j'aurais peut-être quelque chose pour vous, de bien, par la mairie. Belle ville, là, avec un beau petit jardin autour. C'est gentil de vous faire du souci pour nous, mais on se plaît bien comme on aime, monsieur le maire. La ville, c'est tout de même plus pratique. Je pourrais t'avoir du travail. Je dois y aller. On en reparlera. Ce qui est fascinant pour le spectateur ou le sage dans le film, c'est de voir que vous êtes, votre personnage, donc Neige, est aux prises avec plusieurs choses qui sont presque contradictoires. C'est-à-dire le monde des esprits qui parle dans la nature et cet enfant qui ne parle pas. J'imagine que pour une comédienne, c'est un défi, mais c'est aussi presque un envoûtement. J'étais très, très heureuse de faire ce film parce que déjà, j'aimais beaucoup les contes d'Anderson et je ne connaissais pas ce conte-là. C'était presque le seul que je ne connaissais pas. Ce n'est pas un des plus connus. Ce n'est pas un des plus connus. Et puis, c'est un des plus... Enfin, il est très dur aussi. Voilà. C'est sur la mort. Et puis, sur le tournage, je me suis vraiment très, très attachée à l'enfant, vraiment, Albert Geffrier. Et on a lié un lien très, très fort. Donc, on arrivait à se parler par les yeux. On faisait le roi du silence aussi. Et c'est vrai qu'entre les scènes, on jouait beaucoup tous les deux dans la nature. Voilà, c'est vrai que sur le tournage, c'était très étrange comme sensation. Et beaucoup dans la nature, avec l'enfant. Enfin, ça m'a pris énormément. Le film a été tourné en touraine. Est-ce que pour respecter le côté un peu hors du temps du film, Sandrine Wessé, et éventuellement sa production, a voulu faire en sorte que vous soyez aussi dans une sorte de cocon, avec des réactions un peu inattendues ? J'entendais, il n'y a pas très longtemps, un interview d'Isabelle Huppert qui disait que le plus dur pour une comédienne, ce n'était pas d'apprendre un texte très long, c'était de changer de temps tous les matins. C'est-à-dire, le soir, on est soi-même, et le lendemain, il faut changer de temporalité. Marcher différemment, parler différemment, etc. Comment s'est passé le tournage de l'Histoire d'une mère ? Alors, le tournage, c'est vrai qu'on était un peu comme dans un huis clos, comme ça, entouré de la nature, de la forêt. Tout se passait au même endroit. On était, en fait, dans une maison qui était complètement délabrée, qui a été refaite par la décoration. Et donc, la maison des notables, en fait, était aussi à 5 minutes. En fait, c'était le même endroit, c'était le château, enfin, une sorte de château. Et à côté, une petite maison délabrée. Et on a remis cette petite maison délabrée comme la maison de Neige et Héloïse. Mais on tournait tous dans le même endroit, en fait, tout le temps. Et c'est vrai que j'arrivais toujours assez tôt le matin. Je m'occupais des poulets, des poules, des poulets et des lapins. Et j'étais tout le temps là. Et j'étais tout le temps là aussi, à m'occuper du petit. Et le plus dur, c'était, oui, c'était de rentrer le soir toute seule dans sa chambre d'hôtel, dans le centre de Tours. Et là, c'était étrange, oui. Là, ça faisait bizarre. Vos propres parents, dans la vie, ont beaucoup compté pour vous. Mais est-ce que, quand vous étiez toute petite, est-ce qu'ils vous lisez les contes le soir pour vous endormir ? Ben oui, on m'a lu les contes d'Anderson. Quand la mère se réveille, le berceau est vide. L'enfant est disparu. La vieille femme aussi. Angèle se précipite dehors, criant « Mon enfant, mon enfant ! » Le vent siffle. La neige tourbillonne. Perdue et perdue, la jeune femme se tourne en tous sens et avance, courbée contre les rafales, jusqu'à repérer une forme noire dans tout ce plan. Une femme vêtue de noir. Une corneille sur une souche. Difficile à dire dans la tempête. Angèle s'adresse à cette créature. Une vieille aveugle a emporté mon enfant. L'avez-vous vue ? Quel chemin a-t-elle pris ? Que t'importe le chemin qu'elle a pris. Ce que la mort emporte, elle ne le rend jamais. Alors, dans le film, votre personnage de neige est souvent l'objet. C'est-à-dire, il est dépendant de figures qui l'envahissent, la mort, dépendant du fait que son fils ne parle pas. Il y a deux moments où votre personnage est vraiment dans l'action. C'est quand vous débarquez dans un mariage, dans le mariage. On ne va pas en dévoiler trop. Et quand vous lisez les histoires à votre fils. Quand elle débarque à ce mariage, elle devient tout à coup féminine. On ne la voyait pas comme ça au tout début du film. Elle est un peu comme une enfant. Dans le film, on la voit. Et oui, quand elle lit ses histoires, c'est son moment d'intimité avec son fils où elle prend des personnages, elle imite des voix. Mais en fait, elle rentre presque plus dans l'histoire que son enfant. Son enfant s'endort, mais elle, elle reste encore dans cette histoire. Ça la travaille tellement qu'elle en rêve et que l'histoire prend le dessus. Je me trompe ou dans ce film, Sandrine Wessé a aussi fait passer un message presque social. C'est-à-dire, évidemment, à la base, il y a le conte d'Anderson, mais il y a aussi ces deux maisons côte à côte. La maison de la pauvreté, la maison de la simplicité. Et à côté, les voitures clinquantes, un mariage et une sorte presque de dédain pour la pauvreté. Vous l'avez senti comme ça, à la lecture ? Je ne l'ai pas senti à la lecture, mais je l'ai senti en le juin. Quand, effectivement, les deux jeunes mariés se présentent dans la maison et se moquent un peu d'elles, c'est un peu dérejeté. Effectivement, ils disent les sorcières. Oui, il y a un certain dédain. Après, je ne suis pas sûre que ce soit les plus heureux. Maintenant, tout le monde sait que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. Est-ce que vous êtes au tout début de votre carrière ? Est-ce que le choix de film se fait non seulement par le choix de scénario, mais aussi par le choix, j'allais dire, de la morale qui se dégage des films que vous acceptez ou que vous refusez ? Bien sûr, ça, c'est très important. Et ce n'est pas aussi que le personnage. Quand j'ai un scénario, je ne m'intéresse pas qu'au personnage qu'on me propose. Au contraire, je suis intéressée par un scénario quand toute l'histoire est intéressante. Et même si j'ai deux phrases à dire, je suis contente de le faire parce que j'ai envie de défendre quelque chose, un projet. Donc oui, c'est très important. Vous avez dit non, récemment ? J'ai dit, je l'avoue, j'ai dit non juste après le film LOL. Parce qu'on vous proposait toujours la même chose ? Parce que j'étais jeune aussi. J'étais très jeune. Et après la sortie du film, c'était très compliqué parce qu'en le faisant, je pensais qu'on n'allait même pas me voir, en fait. C'était un petit second rôle. C'était ma première expérience. Et en fait, les jeunes spectateurs se sont vraiment appropriés les personnages, en fait. Et ça m'avait vraiment troublée quand on m'arrêtait dans la rue ou qu'on me parlait. Alors, il y avait des choses très mignonnes comme des choses aussi un peu dures. Et du coup, ça me faisait peur et je n'avais pas envie de rester dans la même chose. J'avais envie de faire un peu du touche-à-tout comme la musique. Et puis voilà, je me disais que j'étais trop jeune pour pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà, je n'étais pas assez sûre de moi. La radio, ce n'est pas forcément le support idéal pour parler de ce film, l'histoire d'une mère, parce qu'il y a tellement de métaphores visuelles. Je pense notamment à ce tatouage que vous réclamez dans le film et qui mute quasiment dans votre sommeil. Vous avez présenté le film dans des festivals ou dans des projections. Est-ce que vous avez noté par les questions que les gens vous posent à la fin des problématiques qui font que ça touche les gens parfois au-delà des apparences ? Les gens étaient très très touchés par Catherine Ferrand, l'actrice qui joue ma grand-mère. Oui, voilà, ils étaient très bouleversés par sa solitude, en fait, et par cet amour qu'on a dans le film l'une pour l'autre, mais qui en réalité se traduit par de l'ignorance, en tout cas de ma part, et elle par de la sévérité, mais en fait, c'est que de l'amour. Elles n'arrivent juste pas à se dire je t'aime. Sinon, si j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que le film l'avait énormément choqué, alors j'ai pas... J'ai demandé pourquoi, est-ce que c'est la mort qui choque ? Est-ce que la personne n'arrivait pas trop à m'expliquer pourquoi ? Alors peut-être parce que justement Neige est très libre et qu'elle est jeune, qu'elle a un enfant, peut-être dans la moralité ça les a... Cette personne a été choquée. Et ensuite, ensuite oui, des questions sur pourquoi on n'a pas utilisé des effets spéciaux pour les rêves, pourquoi, mais parce que c'était comme ça, parce que Sandrine aussi voulait rendre ce film touchant et puis il n'y a pas besoin de tout ça aussi parfois. On peut exprimer des choses avec un peu de fumée, avec des personnages habillés autrement, voilà, comme dans les rêves en fait. Justement, vous avez fait des rêves pendant ou après le tournage. Est-ce que ça a modifié, allez, disons ça pompeusement, votre inconscient ? Un peu, oui. J'ai eu un rêve très dur qui m'a beaucoup touchée. Allez-y, je vous en prie, la consultation sera gratuite. Sur la mort justement, j'ai eu des rêves j'ai eu des rêves où je pouvais être mère et où d'un seul coup on m'enlevait cet enfant et j'étais perdue. C'est même beaucoup touchée sur le tournage. Il y a des films que vous avez vus, découverts, revus pour préparer ce personnage. Il y a 25 ans, Sandrine Bonner quand elle faisait S'Antoine Illoua, Déniès Varda ou Sous le soleil de Satan, depuis à là, j'imagine qu'elle était aussi dans une volonté peut-être non pas de se protéger mais de regarder comment d'autres jeunes femmes faisaient pour des rôles comme ça qui confrontent l'absolu. J'en ai discuté avec Sandrine et du coup j'ai regardé le film de Bresson Mouchette. Elle voulait vraiment s'inspirer de ce personnage-là. C'est un peu Mouchette, c'est un petit oiseau un peu très faible comme ça, rejeté, pareil, à la campagne. Mais Neige, il fallait qu'elle soit quand même un petit peu plus forte, un peu plus rentre-dedans que Mouchette. mais voilà, c'est juste ce film-là que j'ai regardé et que j'ai adoré. Mouchette, c'est M. Bim. Je vous cherchais par toi. Où est mon enfant ? Tu me cherchais mais je ne te connais pas, moi. Et de quel enfant parles-tu ? Mais mon enfant, celui que vous m'avez enlevé. Tu dois faire erreur. Mais en quoi puis-je t'aider ? La mort a emporté mon enfant. Je suis à sa recherche. Ah ! Bien que ça. Et comment compte-tu t'y prendre ? Il me suffira de suivre mon chemin. Ton chemin ? Quel chemin ? Le seul chemin qui mène à la mort, c'est la vie. La tienne sera longue. Alors, je suis perdue. Jamais, je ne pourrai attendre toute ma vie sans lui. je pourrai bien t'aider mais... Alors, Lou Le Sage, vous rappeliez il y a quelques minutes que dans le film, il n'y a pas d'effets spéciaux et en préparant cette émission, je me suis souvenu que Sandrine Wesset avait démarré sa carrière comme assistante décoratrice, je crois, sur le film de Léos Carax Les amants du Pont-Neuf et en fait, c'est un peu, ça donne le la de sa carrière. C'est-à-dire, il n'y a pas d'esbrouf. La réalité, le rêve, les démons, les anges se succèdent mais je me demandais quand on est une comédienne, une jeune comédienne, est-ce que c'est si facile de passer du monde des esprits au monde de la réalité concrètement ? Est-ce que par exemple, vous utilisez des eaux de toilette, des parfums différents pour vous imprégner de personnages ? Est-ce que vous avez des petits rituels ? Pas vraiment. Pas vraiment, c'est juste une grande concentration en fait. Parce que parfois, sur le tournage, je devais jouer neige et deux heures après, je jouais le personnage dans le rêve. Donc oui, il faut se concentrer, il faut penser à son personnage et il faut se laisser aller aussi, il faut laisser aller parfois le naturel. Pour le conte, c'était, par exemple, pour la scène avec Dominique Raymond, la scène de fin que je ne raconterai pas, c'est comme une prière en fait. Et pareil, avec Catherine Ferrand, on répétait aussi beaucoup pour se mettre bien dans le personnage. après tout ce qui est comme ça, les petits parfums et tout ça, non. Mais en tout cas, je me parfume dans la vie mais sur le tournage, je ne me suis pas parfumée. J'avais les bottes dans la boue et je m'occupais des lapins et des poules. C'est un film dans lequel la nature joue un rôle très important. J'imagine que vous êtes née dans une ville. Je suis née dans une ville à Rennes mais j'ai été, j'ai habité six mois avec ma tante à la campagne quand j'étais petite. S'il y a des réalisateurs, je pense notamment à Jeff Nichols dont vous avez peut-être vu certains des films comme Mud ou Midnight Special récemment, qui arrivent vraiment à rendre le côté à la fois inquiétant et beau de la nature mais souvent la nature est malmenée je trouve dans le cinéma français. On n'arrive pas à prendre le temps, le rythme tandis que là dans l'histoire d'une mère, il y a des trompe-l'œil c'est-à-dire qu'il y a des marais, il y a des lacs, il y a de la mousse et tout ça, ça crée un écrin au film qui parle au-delà des personnages. Vous l'avez senti comme ça lors du tournage ? Déjà dans le conte d'Anderson la nature est très importante dans ce conte-là car Angèle, je crois qu'elle s'appelle Angèle mais le conte d'Anderson pose des questions à un lac, à la nature pour savoir où la mort est passée. à un pont enfin il y a tout un où elle doit traverser à chaque fois comme ça quelque chose de la nature et en fait sur le tournage on était beaucoup beaucoup dehors et à un moment il y a une scène avec des petites grenouilles dans la boue et en fait c'est le petit Albert et moi on a vu ces petites grenouilles on s'est mis à jouer avec et on nous a filmé comme ça sur le moment donc on était vraiment imprégnés par la nature on était tout le temps dehors et ça fait du bien ça fait du bien de la filmer comme ça et de montrer aussi ce il y a un peu de sorcellerie il y a un peu il y a des sorcières on ne sait pas trop si elles sont des sorcières ou pas et la nature est très importante Quel genre de réalisatrice est Sandrine Wessay ? Par exemple vous le mentionnez presque à demi-mot est-ce qu'elle laisse parfois la caméra tourner alors que ce n'était pas prévu est-ce qu'elle laisse une part d'improvisation est-ce que pour ce film en particulier elle a laissé aussi les éléments le froid le soleil jouer ou est-ce que c'est une dessinatrice à la base est-ce qu'elle comme on dit est-ce qu'elle storyboard beaucoup ces films ? Là elle a fait les deux en fait elle nous a laissé beaucoup de liberté elle nous a beaucoup beaucoup regardé avec le petit et aussi il y a un moment une scène dans la chambre où il y a de la neige dans la chambre tout ça c'est magnifique et voilà c'est une idée de Sandrine donc oui effectivement il y avait un peu des deux Alors en tant que musicienne comment est-ce que vous avez ressenti la composition de Renaud Isaac pour le film c'est lui qui a composé la musique vous le connaissiez avant ? Oui j'avais déjà rencontré et pour justement la chanson La Berceuse c'était après le tournage donc je suis allée écouter chez lui la musique et on a commencé à enregistrer des voix ensemble et j'ai trouvé ça vraiment très très beau et magnifique la montée en fait de cette berceuse qui monte dans les aigus je trouve qu'il a parfaitement compris l'univers de Sandrine et la musique apparaît comme ça de temps en temps pour quelques émotions et c'est toujours très subtil Il vous a laissé aller dans le studio d'enregistrement ? Oui Mais c'était chez lui C'était son studio d'enregistrement chez lui et ça s'est fait très naturellement On l'a fait en très peu de prise parce qu'il fallait garder aussi cette fragilité Et est-ce que vous avez senti dans ce studio-là chez lui que la musique ça pouvait être comme la nature ça pouvait avoir une dimension presque magique dans un sens comme dans un autre Quelques notes peuvent changer l'atmosphère d'une séquence Vous le saviez avant mais est-ce que le fait de le voir concrètement sur votre film est-ce que ça vous a perturbé ? Perturbé non mais plus de ressenti J'ai vu le film sans musique et je l'ai vu après avec la musique et effectivement ça rapporte quelque chose d'énorme Par exemple pour le film Le Mépris si vous retirez la musique sur la scène d'ouverture ça ne veut plus rien dire J'ai toujours trouvé la musique extrêmement importante dans les films et j'ai beaucoup de vinyles ou de CD de musique de film Et pour l'histoire d'une mère est-ce que le travail sur les costumes a été j'allais dire quelque chose non seulement d'important mais presque de crucial dans la deuxième partie du film votre personnage porte un pull multicolore qui est totalement à l'opposé de ses vêtements du début et j'ai vu derrière ça comme non pas un arc-en-ciel mais presque une acceptation de toutes les nuances qu'il fallait avoir dans la vie pour survivre Oui la robe blanche aussi pour la pureté La costumière c'est ma maman du coup on a travaillé elle a travaillé avec Sandrine Sandrine dans ses films souvent ses personnages sont très colorés comme par exemple le personnage de Martha Martha le rôle de la mère toujours des robes à fleurs ou des pulls très colorés pour Neige il fallait qu'elle soit simple comme mettre des robes sur un jean avec des bottes et un blouson enfin que voilà montrer qu'elle ne se soucie absolument pas de son apparence qu'elle ne veut absolument pas être sensuelle ou féminine et que justement avec cette robe blanche d'un coup la pureté se dégage et oui là on voit que Neige peut être féminine et attirer les âmes Alors il y a cette séquence du mariage que les spectateurs vont découvrir le film est en salle depuis le 15 février là vous débarquez vous êtes évidemment totalement aux antipodes vous dominez vous provoquez vous est-ce que soyez honnête est-ce qu'à un moment on se dit ça va être un peu la séquence comme pour Bardot dans Et Dieu créa la femme c'est-à-dire on oublie tout on est obligé d'être sur le plateau comme on est sur une scène et c'est mon moment On en a beaucoup parlé avec Sandrine elle m'a aussi donc elle m'a parlé de cette scène de Et Dieu créa la femme que j'avais déjà vue que j'adorais Je ne savais pas que vous en avez parlé Oui elle m'en avait parlé et puis de la graine et le mulet aussi c'est ce lâcher prise en fait elle m'a demandé ce lâcher prise elle m'a dit lâche toi il faut que tu passes par plein d'émotions différentes du coup la tournée c'était c'était assez compliqué parce qu'en même temps je n'avais pas envie de copier je ne voulais pas être trop féminine non plus du coup on a refait la scène plusieurs fois avec des émotions différentes à chaque fois donc j'en ai fait une en pleurant une en dansant complètement faux-folle une en étant plus sensuelle et voilà c'est un peu le mélange de tout ça c'est le lâcher prise et j'avoue avoir bu deux trois petits verres avant pour me lâcher de lait bien sûr oui de lait quand vous le montrerez ce film à vos enfants dans 15 ou 20 ans comment vous pensez qu'ils devront le recevoir je ne parle pas juste de votre personnage mais vous êtes évidemment très différente quand vous étiez petite quand vous racontez les contes quand vos parents vous racontez les contes est-ce que vous avez l'impression que le monde s'accélérant ce que réclament les enfants pour rêver change aussi mais ça c'est ce qui me fait le plus peur en fait c'est par exemple quand on a refait la belle et la bête j'ai voilà je me suis dit c'est dommage les enfants devraient voir le vrai la belle et la bête parce que c'est un des plus beaux en noir et blanc il est sublime avec Jean Marais je suis aussi très fière de ce film avec Sandrine parce qu'on est resté dans la simplicité dans la poésie et j'espère effectivement que mes enfants ressentiront ça et ne seront pas dans l'envie absolue de voir des effets spéciaux et qui seront touchés par ça et qu'on garde aussi cette pureté c'est très important merci beaucoup Lou Le Sage merci vous restez avec nous pour le petit questionnaire rituel puis vous allez faire la connaissance de trois personnes qui oeuvrent pour qu'un cinéma singulier comme celui de Sandrine Wessé continue d'exister Lou Le Sage où étiez-vous lors du passage en 2000 ? vous étiez toute petite j'avais 8 ans j'étais dans mon lit je rêvais que E.T. arrive sur terre j'étais persuadée qu'en l'an 2000 E.T. serait sur terre quel est le livre que vous avez le plus offert ? à chaque fois ils sont différents mais le dernier livre que j'ai offert et que j'aime énormément c'est La triste fin du petit enfant évitre de Tim Burton où c'est des poèmes sur des enfants rejetés mais des très très beaux poèmes comme Ludovic l'enfant toxique ou l'enfant robot voilà tout ça si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un tête-à-tête une seule personnalité une seule soirée ce serait qui ? une grande horizontale de la belle époque Liane de Pougie alors précisez un petit peu c'était les courtisanes de la belle époque je pense que j'aimerais bien écouter ces petites anecdotes imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un depuis longtemps trop longtemps et que vous disiez c'est pas possible de rester là-dessus vous décidez de enterrer l'âge de guerre de faire preuve de bonne volonté vous lui envoyez par la poste un DVD il y aura quoi sur ce DVD ? quel film ? c'est quelqu'un de très rancunière j'enverrai Toy Story si demain matin vous pouviez tout prendre avec vous votre travail votre amoureux E.T vous iriez vous installer dans quelle ville ? je pense que j'irais sur la côte bretonne entre Saint-Malo et Cankel est-ce que vous vous êtes déjà retrouvée dans un musée face à une toile ou à une photo être en arrêt et vous dire mais bon sang cette oeuvre c'est moi en fait c'est très narcissique mais c'était pas au musée mais j'avais vu la photo de la vraie Alice de Alice au Pays des Merveilles prise par Lewis Carroll et cette photo m'avait beaucoup touchée je devais avoir 9 ans quelque chose comme ça dernière question est-ce que avant de prendre une décision artistique importante est-ce que vous avez un toque un rituel ou un gris-gris Marguerite Duras par exemple raconte qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si derrière elle son lit était impeccablement fait par elle elle allait le refaire etc sinon aucun mot ne sortait est-ce que vous avant une prise ou avant une des chansons que vous avez enregistrées vous aviez des rituels j'ai pas un gris-gris en particulier mais j'ai plein de je suis très attachée des petites choses à un trèfle à quatre feuilles ou des bijoux j'ai même un doudou mais sinon non moi le problème c'est la cigarette quand j'écris des paroles je m'allume toujours une cigarette c'est pas bien va poter bah oui je m'y mets là merci beaucoup Lou Le Sage histoire d'une mère de Sandrine Wessé est à l'affiche depuis le 15 février ne payez pas 14 euros payez le juste prix pour aller le voir merci beaucoup bonne soirée